Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur la suppléance aux prises scolaires et aux primaires. Je m'appelle Andréanne Rassette-Dorion, je suis conseillère pédagogique en insertion professionnelle. Je suis Geneviève Santère, également conseillère pédagogique en insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, on vous présente différentes informations pour que vos journées en suppléance se déroulent le mieux possible. Alors, félicitations, vous venez d'être engagé au Centre de service des Découvreurs. Donc, vous faites maintenant partie de la banque de suppléants occasionnels. Alors, probablement que vous avez déjà reçu ou vous allez les recevoir dans les prochains jours, un courriel des ressources humaines vous indiquant les documents à leur faire parvenir pour compléter votre dossier. Une autre chose importante à ne pas oublier, c'est de créer votre compte sur Scolago pour pouvoir recevoir rapidement les offres de remplacement qui vont être disponibles dans les prochaines semaines. Effectivement, Scolago, c'est la plateforme qui a été décidée par le Centre de service. Donc, c'est par là que toutes les demandes de suppléance passent. C'est là que les enseignants font leur déclaration d'absence. Donc, les secrétaires aussi utilisent cette plateforme-là quand les enseignants ont besoin de se faire remplacer. Donc, quand un enseignant fait une demande de suppléance, tous les enseignants suppléants reçoivent une notification qui leur annonce qu'il y a un remplacement qui vient d'être disponible. Alors, si vous êtes disponible au moment annoncé, vous pouvez accepter le remplacement, puis il va vous être attribué de manière temporaire. Par contre, c'est Scolago qui va déterminer à qui il attribue la suppléance en fonction d'un ordre d'ancienneté, puis d'établissement d'attribution de suppléance. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans votre agenda peut-être l'offre apparaître et soudainement, elle peut disparaître parce qu'elle a été attribuée à quelqu'un d'autre plus tard. Donc, l'ordre de l'attribution des suppléances. Donc, en premier, c'est l'enseignant qui a le contrat de suppléance qui va avoir accès au remplacement. Donc, il y a quelqu'un au centre de service que son contrat, c'est uniquement de la suppléance. Donc, évidemment, c'est cette personne-là qui est prioritaire. Ensuite, c'est l'enseignant qui a le contrat dans la classe où le remplacement est demandé qui aura le remplacement. Par la suite, c'est l'enseignant qui a un contrat dans l'école ciblée et qui est sur la liste de priorité. Ensuite, c'est l'enseignant qui a un contrat dans l'école ciblée, mais qui n'est pas sur la liste de priorité. En cinquième, c'est l'enseignant qui n'a pas de contrat dans l'école, mais qui est sur la liste de priorité. Ensuite, en sixième, c'est l'enseignant qui n'a pas de contrat, mais qui est reconnu par le centre de service comme suppléant. Donc, c'est probablement votre cas. Et finalement, les étudiants d'enseignement, les retraités de l'enseignement et les personnes non légalement qualifiées dans cet ordre pourront accéder au remplacement. Il existe deux types de suppléances. Donc, il y a la suppléance planifiée, qui est la plus fréquente. Donc, l'enseignant prévoit s'absenter. Donc, probablement qu'il va vous avoir laissé une planification sur son bureau ou sur Scolago. Donc, évidemment, l'enseignant s'attend à ce que vous fassiez le travail qu'il vous a laissé. Il y a aussi la suppléance non planifiée. Donc, ça, c'est la suppléance que l'enseignant n'avait pas prévu s'absenter. Donc, ça, c'est probablement que vous n'aurez pas de planification parce que ça s'est décidé à la dernière minute. Alors, à ce moment-là, votre meilleur allié, bien, ça va être le père aidant ou le collègue du même niveau. Vous allez aussi pouvoir consulter la trousse de suppléance qui est disponible dans la classe pour avoir des informations sur le groupe, entre autres la liste d'élèves. Et évidemment, bien là, c'est à ce moment-là que votre trousse personnelle de suppléance va vous être le plus utile. Tantôt, je vous ai mentionné qu'il y avait des pères aidants dans l'école. Donc, cette personne-là, il y en a une par école. On l'appelle, comme je disais, le père aidant. Donc, cette personne-là, vous allez trouver son nom dans la trousse de suppléance. Donc, son mandat à cette personne-là, c'est de répondre à vos questions sur le fonctionnement de la classe, de l'école. Elle va pouvoir vous situer dans l'école, vous indiquez où sont les locaux, vous dirigez vers les membres du personnel à qui allez poser vos questions si jamais elle n'est pas capable de vous répondre, vous donner des informations sur la surveillance, etc. Donc, c'est cette personne-là qui est mandatée pour aider les nouveaux suppléants qui ne savent pas trop quoi faire exactement. Alors, maintenant, on va continuer avec ce qui se passe avant une journée de suppléance. Donc, en prévision de votre journée, c'est important de consulter la trousse de suppléance de l'école que vous allez pouvoir trouver en ligne sur le site web de l'insertion professionnelle qui est accessible via l'intranet. Ou encore, si vous n'avez pas le temps de consulter en ligne la veille ou l'avant-veille ou la semaine avant, selon le moment où vous avez reçu votre suppléance, vous allez pouvoir consulter cette trousse-là directement à l'école. Dans toutes les classes de nos écoles primaires, vous allez pouvoir trouver une trousse de suppléance semblable avec le même type d'informations à l'intérieur pour vous aider dans votre journée. On vous propose aussi de penser à vous apporter un lunch. Même si vous pensez partir pour seulement l'avant-midi, il est possible que vous ayez une suppléance qui s'ajoute un peu plus tard dans la journée pour l'après-midi. Il est possible aussi que vous ayez des imprévus. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver une épicerie ou un restaurant proche de l'école. Donc, si vous ne voulez pas passer la journée sans manger, c'est intéressant d'y avoir pensé à l'avance. On vous propose aussi de prévoir des vêtements adéquats. Quand on est aux primaires, on est appelé parfois à aller à l'extérieur pour des activités diverses, que ce soit peut-être pour de la surveillance. On n'est pas trop certain, avec notre nouvelle convention, si ça existera toujours pour les enseignants. Mais tout de même, peut-être que vous avez des activités tout simplement à l'extérieur avec des groupes de préscolaire. Ça arrive souvent. Alors, vous allez avoir des périodes de cet ordre-là. Ensuite, on pense aussi aux souliers d'intérieur pour les élèves. Les élèves doivent changer de souliers dans l'école. Donc, sur une journée pluvieuse, c'est intéressant peut-être pour nous aussi d'y penser. On vous propose de prévoir également du temps pour trouver un stationnement au besoin. Si vous n'avez pas de vignettes de stationnement du centre de service, parfois, il peut être un petit peu difficile de se trouver du stationnement, puisque les zones scolaires sont souvent réglementées. Donc, vous avez des interdictions de stationner ou des périodes de stationnement contrôlées. Même si vous avez prévu du temps pour vous stationner, prévoyez avoir environ une trentaine de minutes avant que la cloche sonne quand vous entrez dans l'école pour aller consulter la secrétaire du spécifique que vous êtes arrivé, dans quelle classe vous allez, pour préparer la classe, puis vous préparer à accueillir les élèves. Pour faciliter maintenant votre gestion de classe, il y a aussi des éléments à préparer avant la journée de suppléance. Donc, on vous propose de vous trouver un objet ou une activité de courte durée pour vous présenter auprès des élèves. C'est toujours intéressant de se trouver un point commun avec eux, qu'ils vous connaissent un petit peu. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire une bonne première impression. Donc, quand elle est planifiée, on a plus de chances que ça fonctionne bien. Également, c'est important de connaître nos valeurs, donc d'associer des règles dans la classe qui nous ressemble, qu'on va être capable de faire respecter tout au long de la journée. Vous pouvez, à la limite, utiliser celles de la classe si elles sont affichées déjà où vous les connaissez, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous d'avoir des règles que vous exprimez clairement aux élèves qui seront en vigueur pour toute la durée de la suppléance. Vous pouvez aussi penser à un système simple pour valoriser les bons comportements. On n'a pas vraiment de lien avec les élèves quand on est en suppléance. Donc, c'est important d'avoir un moyen de les encourager à se comporter selon nos attentes. Également, peut-être que vous aurez une planification. Dréanne en a parlé tout à l'heure. Si vous avez une suppléance planifiée, assurément, vous aurez des choses à faire. Par contre, il peut être intéressant d'avoir vos propres activités pour terminer la journée, pour faire des transitions intéressantes ou pour l'accueil des élèves. On vous propose également un répertoire musical. Ça peut être intéressant d'avoir une petite playlist de chansons pour diverses situations, mais principalement pour un retour au calme, une entrée en classe, un moment de repos avant de quitter pour ne pas partir dans le chaos, mais bien de façon un petit peu plus reposée. On pense aussi à une petite banque de récompenses. Quand je parle de récompenses, je ne parle pas de récompenses matérielles, mais plutôt de petits messages positifs, une petite activité amusante qu'on pourrait faire en fin de journée pour clore ce moment-là avec les élèves de façon plus agréable. Donc, quand vous partez le matin dans votre sac, on devrait trouver les coordonnées des écoles, histoire d'avoir toujours sous la main un numéro de téléphone ou appelé si, par exemple, on est coincé dans le trafic, si le trajet prend plus de temps, on a de la difficulté à stationner, on prévoit arriver après les élèves. C'est important de le mentionner à la secrétaire de l'école. Vous pourriez aussi avoir quelques copies de compte-rendu de suppléance, ce qui sera important de faire à la fin de la journée. Normalement, dans les trousses de suppléance, vous devriez en trouver. Toutefois, si vous voulez en avoir une plus personnalisée, il n'y a pas de problème. On vous suggère d'avoir un agenda personnel pour faire le suivi de vos suppléances et de vos paiements. C'est important de bien vérifier si les suppléances que vous avez faites vous ont été rémunérées et de les prendre en note. On vous propose également d'avoir une banque d'activités pour chacun des cycles du primaire. Je vais vous montrer tout à l'heure une ressource qu'on a créée pour vous si vous avez un petit manque d'inspiration. Des fois, principalement pour un cycle, quand on a travaillé dans certains niveaux, on est outillé, mais pour d'autres, des fois, on manque un petit peu d'idées. Avoir entre les mains aussi des albums jeunesse, ça s'avère excessivement intéressant. Tous les enfants aiment ça, qu'ils soient de la maternelle à la sixième année, de prendre un temps à la collation en fin de journée, après une activité qui a demandé un petit peu plus d'énergie, de lire un livre aux élèves, c'est toujours intéressant. Donc assurez-vous d'avoir vos albums préférés pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus vieux. Si vous travaillez au prescolaire, quelques idées de bricolage rapide peuvent être intéressantes. Évidemment, je ne pense pas à des activités de bricolage qui prennent une heure à installer avec du matériel un peu complexe, puis finalement, passer l'après-midi à ranger. Les élèves parlent d'être encore en train de ramasser les pinceaux. On parle d'une activité rapide et les élèves adorent également les énigmes ou les devinettes. C'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre sac à dos pour attirer leur attention, les intéresser à des moments opportuns dans la journée. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre répertoire d'activités. Donc, sur l'intranet, encore une fois, sur le site de l'insertion professionnelle, vous allez pouvoir trouver des activités pédagogiques pour tous les cycles primaires. Bon, évidemment, c'est des activités simples parce que normalement, vous devriez avoir une planification, mais vous avez quand même des activités pour tout le monde, même pour les spécialistes. Vous pourrez aller consulter la banque avec assez facilement, du moment où vous avez votre adresse du centre de service, évidemment. Donc, je suis en classe. Avant l'arrivée des élèves, qu'est-ce que je dois faire? On a essayé de répertorier six actions qu'on devrait poser avant que le premier élève franchisse la porte de la classe. Donc, assurez-vous de consulter la planification. On en a déjà parlé. Les enseignants devraient avoir laissé quelque chose sur le bureau ou encore, vous devriez retrouver la planification sur Scolago lorsque vous recevez le remplacement. Préparez le menu du jour. L'écrire au tableau, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que, comme suppléant, vous venez déjà bouleverser la routine des élèves et des élèves pour qui ça crée de l'anxiété. Donc, d'avoir minimalement le menu au tableau, d'être capable d'anticiper ce qui s'en vient, ça vient calmer le stress pour ce qui est d'avoir moins de difficultés avec ces élèves-là. Préparez le matériel. Ça évite les temps de flottement, les pertes de temps. Des fois, c'est les moments les plus propices à la désorganisation. Donc, si vous êtes bien préparé, ça devrait mieux se passer. Vous devez également vérifier s'il y a des spécialités à l'horaire. Que vous soyez spécialiste ou non, ça a un impact sur votre horaire de la journée. Vous devriez être en mesure de savoir si c'est vous qui êtes responsable d'aller reconduire ou chercher les élèves et vice-versa. Donc, c'est important de le vérifier. Il ne faut pas que l'enseignant, par exemple, d'éducation physique, attende les élèves parce que vous pensiez que c'était lui qui venait les chercher et vice-versa. Alors, le point 5, on en a parlé tout à l'heure, il est un peu sur la casse actuellement, mais vérifiez s'il y a de la surveillance à faire. Si vous êtes chanceux, ce point-là va sauter dans les prochaines années, mais actuellement, il est encore actuel. Donc, vérifiez si vous avez de la surveillance à faire, mais aussi quel type de surveillance vous avez à faire. Sur les surveillances de récréation, souvent, on commence à s'y connaître, mais pour donner le départ aux autobus en fin de journée ou à l'heure du dîner, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a qui donnent le signal à l'extérieur, d'autres qui doivent faire le tour des classes. Donc, assurez-vous de savoir ce qu'il y a à faire avant la fin de la journée ou de la demi-journée. Finalement, vérifiez les particularités des élèves. C'est quelque chose que vous aurez aussi dans la trousse de suppléance qui sera disponible dans la classe, mais prenez le temps de la consulter. Parfois, vous avez des informations cruciales qui vont vous permettre de mieux intervenir auprès de certains élèves. Alors, maintenant, la cloche a sonné, les élèves s'en viennent, on commence à les entendre dans le corridor. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pendant la suppléance? Donc, évidemment, prenez le temps d'accueillir les élèves dans le corridor. Donc, c'est pour ça qu'on vous a suggéré tantôt de prendre le temps de préparer la classe avant que les élèves arrivent pour que vous soyez disponible à leur arrivée, pas en train de faire autre chose. Donc, vous êtes dans le corridor, vous prenez le temps de les saluer. Évidemment, ils vont vous poser des questions, ils vont vous demander « est-ce que Mme Stéphanie? Est-ce que Mme Marie-Claude? » et ça va être le temps de les rassurer. Assurez-vous aussi de faire vivre la routine habituelle. Donc, rassurez les élèves, dites-leur que c'est de faire comme d'habitude. Utilisez les élèves aussi pour poser des questions. Qu'est-ce que vous faites habituellement le matin? Donc, assurez-vous d'être rassurant pour éviter que les élèves plus anxieux se sentent mal. Donc, pour les rassurer. Prenez le temps aussi, c'est important de noter les absents. Donc, rapidement, une fois que les élèves sont assis à leur place, de s'assurer que tout le monde est là. Normalement, les enseignants utilisent Mosaïque. Il est fort probable que vous n'ayez pas accès à la liste informatisée. Donc, prenez une liste d'élèves, puis indiquez qui est absent. Puis ensuite, vous pouvez envoyer un élève au secrétariat pour aviser la secrétaire des élèves qui ne sont pas là ce matin-là. Comme on disait tantôt, si vous vous êtes préparé, c'est le temps de vous présenter pour capter l'attention des élèves. Donc, de partager vos intérêts, de trouver des points communs avec les élèves. Vous pouvez aussi, là, rapidement, quand les élèves s'installent, essayer de retenir des noms d'élèves pour capter leur attention. Tantôt encore, on parlait des règles. Donc là, c'est le moment de les annoncer aux élèves quelles sont vos règles prioritaires, puis déterminer des conséquences s'il y a lieu. Donc, d'annoncer vos attentes, d'annoncer pour vous c'est quoi qui est le plus important pour que la journée se déroule le mieux possible. Puis finalement, bien, tout ça, ça devrait se faire relativement rapidement pour mettre les élèves au travail rapidement et de respecter la planification que l'enseignant a laissé. Assurez-vous d'adopter une gestion de classe positif. Donc, c'est pas le temps, là, de jouer à la police, puis dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on le signale. C'est plutôt l'inverse. On devrait encourager les élèves, nommer les élèves par leur prénom. Donc, assurez d'être dans le positif plutôt que l'inverse. Prenez le temps de vous déplacer aussi dans la classe. Parlez aux élèves. Offrez-leur une rétroaction. C'est pas obligé d'être compliqué. Juste, je trouve que t'écris bien. Wow, ton crayon, ton stylo, il y a une belle couleur. Juste de développer un petit lien avec eux. Aussi, dès le début de la journée, présentez une stratégie pour avoir leur attention. Donc, fermez la lumière, un décompte, soyez imaginatif. Il existe plein de façons d'avoir l'attention des élèves quand vous en avez besoin. Utilisez des signaux non verbaux. Donc, ça aussi, les enfants aiment beaucoup ça quand on leur fait un clin d'oeil, quand on a une espèce de petit code secret avec eux pour éviter d'utiliser le verbal. Puis, évitez de réprimander un élève devant les autres. On lui demande de sortir dans le corridor si on a à le faire ou on lui parle doucement près à son bureau et non devant tous les autres élèves de la classe. Maintenant, il peut arriver quand même que vous ayez à gérer certains comportements un petit peu plus difficiles. Si ça vous arrive, prenez le temps d'observer la situation. Essayez de trouver ce qui fait que l'élève n'a pas un comportement adéquat en ce moment. Est-ce que vous intervenez ou non? C'est des choix que vous avez à prendre à ce moment-là. Alors, prenez toujours un pas de recul avant de prendre une décision. Essayez de décoder les faits, le contexte, pourquoi l'élève y agit de cette façon-là. Est-ce qu'il est en recherche d'attention? Est-ce qu'il a terminé son travail? Est-ce qu'il trouve ça trop facile? Est-ce qu'il n'a pas peur de ne pas être capable de réaliser la tâche? Donc, c'est sûr que ça demande de l'observation puisque vous connaissez moins les élèves, mais prenez le temps de le faire, ça va vous aider. Ensuite, essayez d'utiliser une technique d'intervention qui est connue et qui semble être efficace au niveau de la recherche. Donc, je peux aller chercher du renforcement positif. Je peux tout simplement utiliser la proximité. C'est vraiment quelque chose qui est payant. D'offrir une aide opportune aux élèves. Donc, rapidement, aller offrir leur aide avant que les élèves se désorganisent parce qu'ils ne sont plus capables, l'énergie est tombée, ils pensent qu'ils ne peuvent plus y arriver. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez un élève qui s'oppose dans la classe, vous pouvez lui offrir des alternatives, un choix, un faux choix. Vous pouvez aussi utiliser l'ignorance intentionnelle. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'éviter l'affrontement et l'argumentation parce qu'il y a des élèves qui sont très bons au ping-pong. Ça peut vous perdre la partie. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, assurez-vous d'accepter vos propres émotions et vos limites. Il faut s'écouter. Quand on est en train de perdre patience, c'est à nous comme adultes de nous calmer avant d'intervenir et après ça, de regretter ce qu'on a dit ou la façon dont on a réagi. Vous n'êtes jamais tout seul en suppléance. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à la direction, au personnel de soutien, à un autre enseignant qui est à côté. Si vous avez des élèves plus difficiles, peut-être que déjà le collègue à côté est venu vous dire, écoutez, si tu as de la difficulté avec tel élève, ne gêne-toi pas pour venir cogner à ma porte. Vous n'êtes pas tout seul et ce n'est pas gênant de demander de l'aide. On a tous des bonnes et des moins bonnes journées en enseignement et on sait tout le monde que ce n'est pas toujours facile. Donc, ce n'est pas honteux de demander de l'aide. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'on soit capable de gérer des comportements perturbateurs dans le calme, le respect et le plus possible dans le détachement. Alors, la journée est maintenant terminée. On espère que la journée s'est bien déroulée. Donc, après la suppléance, une fois que c'est terminé, qu'est-ce que vous avez à faire? Donc, évidemment, bien idéalement, vous quittez une fois que tous les élèves sont partis et que tout le monde est au bon endroit où ça vous agarde dans l'autobus, etc. Assurez-vous d'effacer le tableau, de ranger la classe, vous laisser le local comme il était quand vous êtes arrivé. Prenez le temps aussi de laisser un compte-rendu honnête et relativement détaillé. Donc, qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire? Est-ce que ça a été corrigé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la période? Donc, soyez honnête. Les enseignants connaissent leurs élèves. Donc, si vous dites que tout va bien, mais alors que l'enseignant sait très bien que tel ou tel élève, ça risque de moins bien se passer, bien, ils vont le savoir. Assurez-vous aussi d'aviser la secrétaire que vous avez quitté, puis vérifiez qu'elle a toutes les informations nécessaires pour le paiement. Puis, comme on l'a dit au début, bien, assurez-vous de noter vos journées avec le nombre de minutes pour être certain d'être rémunérées et avec le bon nombre pour recevoir les sous nécessaires. Donc, prenez le temps d'analyser comment s'est passé votre journée. C'est sûr qu'il va y avoir des moins bonnes journées. Il y en a qui vont bien se passer. C'est normal. Faites, essayez de prendre un petit deux minutes pour décanter la situation, puis prenez le temps d'analyser pourquoi ça s'est bien fini ou pas pour éviter que ça se reproduise et que ça soit toujours des mauvaises journées. Donc, essayez d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. En conclusion, alors, ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur la suppléance. Maintenant, en récapitulatif, on est allé recentrer un peu les devoirs et responsabilités. Donc, c'est sûr que la priorité, c'est qu'en tout temps, vous assuriez la responsabilité des élèves. Mais ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est que dès que vous êtes dans la banque de suppléance du centre de service, c'est important de créer son profil sur Scolago, de modifier ses disponibilités le plus fréquemment possible pour éviter qu'on court après vous alors que vous n'êtes pas disponible. Vous avez le droit de ne pas être disponible. Vous avez le droit de refuser. Mais c'est plus agréable pour les gens quand ils ont un horaire à jour. On vous a proposé d'arriver une trentaine de minutes à l'avance afin d'être prêt et de vivre une meilleure journée. Quand on commence la journée tout croche, des fois, ça dure et ce n'est pas agréable. On vous a proposé également de vous présenter au secrétariat en arrivant. C'est comme un peu essentiel si vous voulez que la secrétaire sache que vous êtes arrivée, que vous soyez payée, qu'elle entre les bonnes informations. Donc, prenez le temps de passer au secrétariat. On vous a dit aussi de prendre conscience de la trousse de suppléance. C'est un outil qui s'avère être utile. Vous pouvez la consulter de la maison ou à l'école. Vous pouvez ensuite également dans la trousse de suppléance vérifier l'horaire des surveillances et des spécialités. C'est quelque chose que vous aurez dans la version numérique. Sinon, vous pouvez le faire en arrivant sur place. On n'en a pas parlé, mais gérer votre cellulaire de manière responsable, c'est une responsabilité et un devoir, je dirais, des suppléants. En fait, de n'importe quel adulte qui travaille dans une classe. Les élèves n'ont pas le droit au cellulaire en classe. Donc, c'est à nous comme adultes aussi de gérer notre téléphone de manière responsable. Il ne devrait pas sonner pendant le cours. Il ne devrait pas nécessairement être sur le coin du bureau si on n'a pas besoin de s'en servir. On essaie de le garder discret. Andréanne a parlé du compte rendu bref et honnête. Donc, important de dire les vraies choses à la fin de la journée. Remplir le formulaire de suppléance s'il y a lieu. Dans chacune des écoles, la procédure est un petit peu différente. Mais vous avez peut-être un formulaire sur lequel vous allez devoir écrire le nombre de minutes que vous avez fait dans la journée, le signer pour assurer que vous étiez vraiment présent. Donc, assurez-vous de le faire s'il y a lieu. Des fois, les enseignants le laissent sur le bureau. D'autres fois, non. Et finalement, vous serez très apprécié si quand vous quittez la classe, vous demeurez dans un état agréable. Donc, que le local est rangé, nettoyé. Ça ne veut pas dire de nettoyer le bureau. Ça veut juste dire de laisser la classe dans l'état où vous l'avez trouvé avant de quitter. Alors, voilà pour notre petit récapitulatif. Donc, pour d'autres ressources, vous pouvez consulter le lien, le site de l'insertion professionnelle du centre de service scolaire des découvreurs. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre adresse qui se termine par cssdd.gouv.qc.ca. Donc, à partir du moment où vous êtes sur la paye du centre de service, donc que vous avez reçu votre première paye, vous aurez accès à cette adresse courriel. Et grâce à cette adresse courriel, vous aurez accès, oui, au site de l'insertion professionnelle, mais également à une foule d'autres ressources qui vous seront utiles à différents moments de votre carrière. Mais ça vous prend, comme je vous disais, votre adresse courriel du centre de service. Donc, l'adresse est là. Vous pourrez aller la consulter au besoin. Puis, on est disponible si jamais vous avez des questions par rapport à votre insertion professionnelle. N'hésitez pas à nous écrire au besoin. Merci.